Salut à tous, ravis de vous retrouver sur canalterf.com. Nous allons voquer le programme de ce jeudi 2 juin. Quintet plus sur les poudromes de Fontainebleau, il s'agira du prix de la Beauce. Mon préféré pour cette course sera le numéro 10, Bounouk. Le cheval se plaît sur cette piste de Fontainebleau. Jugez plutôt, il y compte 3 podiums, dont un succès en autant de prestations publiques. En outre, il s'est classé 3ème d'un quintet mansonnien fin avril, preuve de sa bonne forme. Seul bémol, il lui arrive parfois de décevoir en terrain lourd, mais je le pense qu'il est capable de jouer la victoire de 10, Bounouk. Le 3, Dark Grimm conduira à l'opposition, un cheval confirmé dans les quintets, une victoire et 6 places en 13 tentatives dans les événements. C'est vrai qu'il va aborder pour la première fois cette distance, mais le terrain souple lui convient, il mérite crédit. Le 6, c'est Théodach, un cheval qui est au top, qui a terminé 3ème d'un quintet à Paris dernièrement. Une confirmation était ici attendue, d'autant que la tenue ne lui fait pas défaut. Le 1, Zadrak, compagnon d'entraînement de Théodach, mérite crédit également. Le cheval s'est permis de remporter 2 quintets depuis le début de l'exercice 2016 de terrain souple. Pas tout aussi, malgré une situation sur l'échelle du handicapeur revue à la hausse. Il doit avoir son nom à dire, le 5, Pistoletto, c'était pas mal dans un quintet à Chantilly, la méfiance s'impose. Le 2, Danileo, le cheval n'a jamais terminé plus loin que 6ème en 19 court couru, gare à ses débuts dans les handicaps. Le 7 en Ducasse, qui avait remporté 100 quintets plus sur cette piste, qui a été remonté par le handicapeur, mais qui à mon avis conserve son mot à dire pour l'obtention d'un accessit. Et j'ai également retenu le numéro 8, My Sweet Love, toujours à la recherche du première victoire dans un quintet. Mais il y compte déjà 13 places en 24 prestations et pourra s'appuyer sur cette expérience pour figurer à l'arrivée. Le 10, le 3, le 6. Le 1, le 5. Le 2, le 7, le 8. Ma sélection pour ce quintet, Bély Fontain. Dans la 4ème course, j'aime beaucoup le 408 KSM, 2 places de 2ème pour lui enregistrer en autant de sorties publiques. Battu à chaque fois par des chevaux de qualité, sa victoire, son jour est proche. Je pense qu'il peut obtenir la victoire dans cette épreuve. Dans la 7ème, j'aime beaucoup le 701 Blue Soave, toujours un gambe à l'âge de 8 ans. On atteste ses derniers classements. Le cheval également a des titres à faire valoir à Fontainebleau. D'ailleurs, lors de ses 5 dernières courses sur cette piste, il n'a jamais terminé plus loin que 3ème. On lui associera le 703 Miassen à la chance théorique évidente. 701, 703. Nancy, Réunion 2. Stéphane Meunier était confiant, voire même très confiant la dernière fois à Chartres avec Ultradag. Le cheval lui a donné raison en s'imposant très facilement. Un cheval qui travaillait très bien à la maison. Il sera de nouveau déféré les 4 pieds, ce 203 Ultradag. Et je le pense ici en mesure de s'imposer, d'autant que le lot à sa portée. Le principal opposant sera sans doute le 209 Twister des Cajules, irréprochable en pareille société. Et qui jouera domicile, il est sur cet air, en tout cas non loin de cet air, lui qui apprécie les pistes de Nancy et de Strasbourg. 203 et 209, mes deux préférés pour cette 2ème course réservée aux driveurs amateurs. Concernant la 5ème, je vous conseille en priorité le 506, c'est Dusty. Le cheval est estimé par Gabriel Ange Poupou. Il s'est imposé plaisamment avec de la marge dernièrement à Strasbourg. Et à mon avis, il est capable de faire aussi bien. D'autant que l'allongement de distance ne devrait pas le déranger vu la manière dans laquelle il a terminé. La 7ème, attention, 709 Chessdor. Un cheval qui fait qu'une course de rentrée, mais c'est un cheval qui a montré de la qualité l'an dernier. Et à mon avis, le lot est à sa portée, donc je ne serais pas surpris de le voir s'illustrer d'entrée de jeu. Ce 709 Chessdor, entraînement Romain Dorieux. On résume tout ça pour Nancy Réunion 2. Stéphane Meunier avec le 203 Ultra Dag, avec le 209. A attention également au 506 Dusty. Et au 709 Chessdor. Très bon jeu à tous. Bonne journée, rendez-vous demain.